bonjour à toutes et à tous je suis actuellement avec alexandre langlois pour nous parler de de son dernier livre donc essayer la démocratie au bal masqué de la macronie voilà bonjour alexandre bonjour damel donc je veux pas attendre qu'il y ait du monde ils viendront en cours de route pourquoi ce livre alexandre pourquoi ce livre et ben très bonne question la première raison c'est que j'avais écrit le premier livre l'ennemi de l'intérieur et je pensais que j'avais fait le tour sur toutes les dégradations de notre démocratie et avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire la dégradation s'est accélérée et je me suis encore plein de choses à raconter et ça dépasse largement le cadre de la police là c'est vraiment sur les institutions et dans quel mode de démocratie qu'on vit ou pas et je me suis il faut que les gens prennent conscience de toutes les dérives autoritaires qu'on a subi ces derniers mois alors alors vous dites que dans votre livre qu'on n'en est plus en démocratie or on vote régulièrement précisé bon ben il ya plusieurs choses et la première chose c'est pas parce que on vote tous les cinq ans on pourrait être libre à ce moment là tous les cinq ans voilà mais c'est ce que c'est vraiment une démocratie une démocratie la précision s'il ya deux choses à mon sens une démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et aujourd'hui on a eu par exemple madame si bethendi en tant que porte parole du gouvernement qu'elle avait déclaré pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élus à l'époque c'était la réforme des retraites pour lesquelles ils n'ont pas été élus j'assume de faire usage de la violence mais dans quel moment une démocratie doit faire usage de la violence pour imposer les normes qui sont décidées par le sommet de l'état jamais vu à l'inverse le député louis blanc troisième république avait déclaré le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues parce qu'on arrive à trouver un consensus et aujourd'hui on a vu cette dégradation au fur et à mesure j'avais décrit dans l'ennemi de l'intérieur sur le le mouvement des gilets jaunes et là qui s'amplifiait avec le contrôle sanitaire et et cetera et en fait finalement les citoyens sont dépossédés de tous leurs droits d'aller venir de liberté et de démocratie et même le point suivant a été passé c'est-à-dire qu'une démocratie selon montesquieu est un régime qui a une indépendance des pouvoirs conseil de lecture notre président qui dit qu'il n'a pas de culture française oui la justice il a déclaré qu'elle était aux ordres de l'exécutif il a déclaré que le parlement n'avait plus rien à faire en faisant toutes ses décisions dans un conseil de défense et finalement il n'y a que l'exécutif qui concentre tous les pouvoirs donc sommes nous encore en démocratie non dans quel type de régime nous sommes la question est posée alors vous parlez par les de l'immigration vous parlez de l'immigration pourquoi est ce devenu un principal thème des campagnes parce que les gens cherchent des sujets clivants et on essaye d'essayer de les présenter de façon clivante et du coup c'est ce que les médias ont retenu c'est des médias qui ne sont pas qui ne répondent pas à la question qu'on mire en repris le frigo à la fin du mois qui évite la question comment on veut plus est démocratie qui évite plein de sujets épineux et sur lesquels les gens peuvent s'écharper autant qu'ils veulent maintenant on peut avoir un autre prisme de lecture et c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre c'est de se dire il y a deux discours qui peuvent être entendables en tout cas de façon logique il y a des immigrés qui arrivent de partout ils prennent notre argent ils n'ont pas cotisé on en a marre payé pour toute la misère du monde très bien d'autres personnes qui disent aussi à juste titre on ne peut pas laisser les gens mourir devant nos portes juste parce qu'ils n'ont pas cotisé je veux dire la dignité humaine et le respect de la vie humaine passe au delà de ces considérations et on a l'impression que c'est que ces deux choix possibles et l'idée quand j'ai écrit le livre c'est parti de l'expérience qu'avait vécu cédric errou dans la vallée de la roya qui a accueilli des migrants dans sa ferme ouais il n'était pas prédestiné a été présenté comme champion de la cause pro migrant alors que pas du tout il avait eu des gens qui étaient sur le bol de la roue qui l'a aidé rien ne le prédestiné à faire ce qu'il avait fait maintenant c'est de se dire et ben faisons confiance aux gens laissons leur la responsabilité et la liberté d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs en disant aux associations mais écoutez vous passez un contrat avec l'état l'état s'engage à vous fournir des médecins un contrôle psychologique et voir comment la santé des gens s'engagent à vous donner des cours de français vous vous engagez en échange un soutien financier un accueil est beaucoup plus humain donc avec ça finalement ça ne prend pas sur la communauté nationale donc les gens qui disent on voit que de l'argent c'est pas possible là les associations peuvent prendre le relais avec des défiscalisations pour que les gens soient quand même incités à donner à ces associations ou voir des personnes privées qui disent ben moi j'accueille telle personne ou telle personne avec un effet qui va même plus loin l'autre jour j'avais quelqu'un qui m'a dit j'ai de la famille au cameroun moi je suis français et camerounais mais je peux pas les faire venir parce qu'à chaque fois c'est compliqué si demain j'ai juste à dire que effectivement quand ma maman vient je m'en occupe enfin je veux dire ça me simplifie la vie donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté là et du côté aussi de la responsabilité c'est qu'il y a aussi des personnes qui par exemple je repense à cette anecdote parisienne où des personnes avaient dit oui il faut accueillir les migrants et dès qu'on leur a dit bah oui en face de vos fenêtres au bois de boulogne ben là c'était non donc ça évite aussi cette hypocrisie de gens qui sont prêts à aider mais chez le voisin donc c'est de remettre les choses dans le sens et le sens de cette question finalement c'est pas pour ou contre l'immigration c'est comment on accueille dignement des personnes chez nous donc on mettrait les moyens pour pouvoir aider au niveau des associations les migrants exactement les associations c'est qu'il y a un double rôle les associations prennent la liberté d'accueillir oui on la responsabilité du coup de l'accueil en disant ben nous on s'organise financièrement d'ailleurs c'est ce qu'elles font déjà dans plupart des endroits de la nourriture à faire des choses et l'état en contrepartie s'engage lui à donner des cours de français à donner à faire un suivi médical à suivre un psychologique et essayer d'accompagner aussi ces personnes pour essayer de démenter les filières de traite humaine pourquoi déjà dès le départ on arrache le mal à sa racine et sur la nationalité sur la nationalité il ya la démarche habituelle parce que ça ne change pas pour être français c'est une conception des valeurs si les gens partagent nos valeurs et qu'ils sont intégrés dans la société il n'y aura pas de difficultés donc en fait là c'est un parcours assez simple et normal qui existe déjà donc alors vous parlez quasiment pas d'écologie dans votre livre pourquoi est-ce un bon choix dans l'écologie j'en parle quand même à la fin il ya un chapitre qui est consacré sur sur des j'ai dit quasiment pas quasiment pas non mais voilà mais déjà c'est un livre qui se veut transversal qui veut une porte d'entrée pour un débat plus large déjà j'ai pas la clé sur toutes les choses et sur tous les sujets par contre c'était des pistes qui ne j'ai évoqué qui ne sont pas évoqués par tout le monde et que j'ai l'impression qui c'est dommage parce que du coup on traite l'écologie mais que le côté écologique sans compter côté industriel emploi etc et en fait tout est lié donc les exemples que je prenais en france on a des filières d'excellence sur par exemple la conception de marines à propulsion éolienne les chantiers de l'atlantique qui sont en difficulté mais qui travaillent sur ce sujet d'autres entreprises qui travaillent dessus la france a la chance d'avoir le deuxième domaine maritime mondial donc on peut fixer des normes et avec ça la marine marchande aujourd'hui avec les énergies fossiles et c'est ce qui cause le plus gros dégagement de gaz à effet de serre donc si on arrive à réguler sur les années futures en disant on a possibilité d'améliorer industriellement la marine marchande pour qu'il y ait moins de pollution ça semble quelque chose que je n'ai jamais entendu dans le débat public les autres choses sont déjà débattues donc je n'avais pas besoin d'en rajouter et l'autre chose aussi là je suis breton et un entrepreneur breton qui a déjà déplacé et qui a choisi le choix de déplacer ses marchandises par à voile donc il vend du chocolat et du café et il a enfin son bateau son cargo il va chercher de la son il déporte du vin bio aux états unis va chercher dans les caribes ses matières premières et ramène et on vient poser la question mais vous faites ça par idéologie ou parce que c'est rentable il a dit parce que c'est rentable parce que la tablette de chocolat va coûter 10 centimes de plus au consommateur français qui peut parfaitement le payer donc moi je suis un entrepreneur faut que ce soit rentable en plus si ça peut être bien pour la planète je vois pas pourquoi je m'en priverais j'avais une passion pour la voile donc j'ai pu allier les deux la fois l'écologie et l'économie alors j'avais alors j'avais une autre question alors la question la question est sur la présidence de l'europe de macron d'emmanuel macron pour nous en dire quelques mots pendant les échéances électorales les échéances ont déjà ça va être coupé au milieu de son mandat sauf s'il est réélu donc c'est à voir et après on peut attendre pas grand chose malheureusement d'emmanuel macron qui n'a pas fait grand chose au niveau de l'europe à part appliquer les directives qui ont toujours été imposé sans jamais aller au delà du débat et même on a pu le voir sur les aides qu'on a pu voir récemment distribué à la france pour faire face à la crise covite finalement on aura payé une somme beaucoup plus importante à l'europe pour avoir un retour moins donc voilà et je sais qu'il avait travaillé sur une europe de la défense mais qu'il a dû céder pour conserver les aides agricoles donc quand on est dans ce moment la france à une position en europe assez confortable pour être leader il a choisi d'être suiveur ce qui est bien dommage donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre les désillusions voilà il se prononce pas actuellement sur 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 l'élection enfin sur sa candidature vous pensez qu'il va qui va se prononcer prochainement ça faudra lui poser la question ouais c'est un secret de polichinelle et au pire s'il ne se présente pas ses doublures sont déjà prêtes que ce soit yannick jadeau ou valérie pécresse jura un candidat de l'extrême centre qui est avec la finance spéculative qui sera là donc le candidat déjà choisi les remplaçants sont déjà sur les rangs donc qu'il se présente ou pas ça ne changera pas grand chose pour son quand mal là je précise que vous êtes candidat à l'élection présidentielle donc les signatures ça avance ça avance tranquillement on a travaillé avec des politologues et des sondeurs qui nous ont clairement expliqué en disant que là il ya un ras le bol de tous cette classe politique et de tout ce système politico médiatique pour être large d'ailleurs parce que eric zemmour qui est présenté comme un outsider est une des personnes les plus intégrées au système et dire qu'il ya justement beaucoup d'élus sans étiquette beaucoup d'élus qui ont été élus dans le sens de l'engagement dans leur commune et qui peuvent donner leur signature et il ya ce créneau à prendre avec en se disant si on arrive à sortir de cette naste de désillusion politique parce que la politique c'est la vie de la cité c'est comment on s'organise et bien maintenant il ya 50% d'abstention qui est organisée pour que les gens n'avaient pas voté juste une petite chose si ça peut motiver des personnes à aller voter emmanuel macron est stable à 25% d'électeurs avec 50% d'abstention si l'abstention diminue son pourcentage diminue également c'est à dire qu'il aura le même nombre d'électeurs mais dilué dans la masse des français alors il n'y a pas un problème sur les sondages sur les sondages on en a vu avec zemmour et valérie pécresse qui a pris 10 points de plus en l'espace de moins d'une semaine il ya même un problème c'est qu'on est en train de remplacer notre démocratie par une sondage au casse son sondage au crassi pourquoi on a même fait un recours avec l'avocat de la campagne en disant bah en fait le temps de parole des candidats est corrélé à leurs élections résultats aux dernières élections et au pourcentage qu'ils font dans les mais sondages on a dit mais les sondages qui sait qu'ils décident mais la classe médiatique et du coup si on n'est pas dans les sondages on peut pas être dans les temps de parole donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue le système qui s'auto alimente ses propres candidats et donc on a fait un recours pour le moment une première victoire le csa a pris une première mesure en disant qu'effectivement c'était à quelques changements à partir du 1er janvier à la marge mais on va relancer un recours pour que justement tous les candidats puissent s'exprimer c'est pas aux instituts de sondage commandés par des chaînes privées qui doivent décider quels candidats a le droit de se présenter ou pas c'est que c'est les électeurs qui doivent avoir le choix et pour avoir le choix encore faut il qu'ils aient connaissance de tous les candidats alors j'avais aussi une autre question je sais pas si bon je vais vous la poser alors si vous étiez qu'on dit enfin si vous êtes vous étiez candidat à l'élection présidentielle si vous étiez président excusez moi si vous êtes candidat à l'élection présidentielle est ce que vous êtes vous serez pour l'arrêt du pass sanitaire et du vaccin obligatoire effectivement c'est dans le programme c'est dans le programme c'est écrit à noir seulement pour deux raisons ouais une des raisons que j'explique dans ce livre là c'est qu'on a utilisé la crise sanitaire pour prendre des mesures autoritaires qui n'ont rien à voir avec notre santé je donne un exemple qui est très parlant pour comprendre la démarche dans laquelle est le gouvernement et tous ceux qui suivent cette politique là lors du premier confinement les policiers espagnols ont distribué dix millions de masques à la population les policiers français ont fait dix millions de contrôles d'auto attestation en distribué un million de contraventions qu'est ce qui protège le plus d'un virus une auto attestation et une contravention ou un masque voilà pour moi très clairement ça aurait été la distribution de masques la deuxième chose aussi c'est que un journal comme the economist un journal britannique plutôt modéré ouais fait un classement des démocraties dans le monde moi et tous les ans la France a été déclassée en démocratie défaillante en raison de sa gestion de la crise Covid de façon très autoritaire et enfin donc du coup ce pass sanitaire n'a qu'en fait c'est un pass autoritaire c'est pas un pass sanitaire la deuxième chose dit sur la vaccination obligatoire c'est un non sens c'est que la vaccination est un acte médical c'est pas un acte administratif ouais la solution qui aurait été intéressante ça aurait été de dire à tout le monde allez voir votre médecin traitant ça c'est obligatoire et votre médecin traitant va vous conseiller pour que vous fassiez un choix éclairé parce que effectivement quand on prend ses choix sur en suivant tel ou tel réseau social c'est pas des spécialistes ensuite les médias nous mettent les spécialistes au fur et à mesure et dans toute cette crise sanitaire il y a une confusion entre la science et la recherche la science et des faits qui ont déjà été démontrés la recherche on est encore en train de tâtonner où on va et on a affirmé qu'il y a des faits scientifiques qui étaient encore en cours de recherche donc remettre ce côté là acte médical et pas et pas administratif et donc la vaccination de masse sans prendre en compte l'état de santé des gens leurs pathologies leurs risques et leurs carnets de santé tout simplement est très dangereux et contre productif et enfin aujourd'hui on a quelque chose qui est complètement dépassé et qui est complètement aberrant dans le pays pasteur c'est qu'on a des gens qui ne vont pas se vacciner parce qu'ils ne croient pas en la parole politique donc là c'est de la faute des politiques d'avoir tellement dévalué leurs paroles menti disons les masques sont pas nécessaires en fait c'est obligatoire quand on en a enfin d'avoir menti toute la crise et la deuxième chose de pouvoir politique qui après avoir utilisé le mot complotiste à chaque fois qu'il y avait un problème dit maintenant anti-vax les derniers exemples en date c'est par exemple la crise sociale en boite loupe où emmanuel macron a dit c'est à cause des anti-vax non c'est parce qu'il n'y a pas de réseau d'eau potable et des problèmes sociétaux qui n'ont pas été gérés depuis des années et aujourd'hui plutôt que de régler le problème ils proposent de les jeter comme un mouchoir en leur disant prenez votre autonomie alors et sur et sur le et sur les masques concernant les enfants à l'école alors ça je m'étais même battu à titre personnel et je me suis fait été terroriste par les gendarmes de mon village c'est pour dire les masques à l'école non pour les tout petits on est bien d'accord c'est que les enfants sont en construction ils ont besoin en tout cas maternelle primaire donc là on va parler des primaires les maternelles n'étant pas obligatoire ils ont besoin de voir les expressions des visages ils ont besoin d'apprendre ils ont besoin des facilités d'élocution au moment ils sont en train de justement de s'exercer à la parole à la lecture donc il y avait des choses intermédiaires qui auraient pu tenir en place pour à la fois rassurer les personnes les plus stressées qu'ont peur des contaminations et à la fois permettre aux enfants de se développer dans un contexte le plus normal possible j'allais dire des masques transparents il ya même une note qui a été donnée à emmanuel macron en disant voilà ça ce serait la solution intermédiaire idéale qui permet aux enfants de voir les expressions qui les gêne moins parce que c'est des visières en plastique et qui aurait permis d'être non ça coûtait trop cher une fois de plus quoi qu'il en coûte sauf quand c'est pour la santé de nos enfants et sur la réintégration des soignants suspendu pour moi ils ont juste suspendu c'est encore même pire comme la situation que viré ils ont le droit à rien parce que leur contrat de travail continue jusqu'à temps qu'ils soient repris donc en fait ça a été encore pire que ce qu'ils avaient voté s'ils avaient été licenciés ils auraient le droit au chômage aujourd'hui ils ont le droit à rien dire qu'en fait au moment où ce sera plus obligatoire qui sera le cas donc si je suis élu voilà la réintégration d'office vu qu'ils ne sont plus suspendus voilà donc après c'est de ce côté là et après il y a quelque chose de complètement illogique ce qui est à peu près aussi vécu en guadeloupe à la marge c'est de se dire on interdit aux soignants de venir soigner en pleine pandémie et à côté de ça le système hospitalier ne fonctionne plus et en fait qu'est ce qui ne fonctionne plus c'est parce qu'on a viré les soignants c'est parce qu'on a cassé l'hôpital public et aujourd'hui plutôt que les gouvernements successifs dont ils ont voté les lois monsieur verran était député à voter toutes les lois de la case de l'hôpital monsieur castex était dans le gouvernement aussi à un moment sur toute la case de la fonction publique donc ils peuvent pas dire c'est de la faute des précédents ils en faisaient partie et aujourd'hui plutôt que de dire ma erreur on a tout cassé il faut qu'on mette les choses sur l'arrière ils cherchent des boucs émissaires pour ne pas assumer et c'est tout un mot d'ordre qui est ma philosophie c'est liberté et responsabilité aujourd'hui nous avons des gens qui prennent toutes les libertés sans jamais assumer aucune responsabilité et nous ils nous privent de toutes nos libertés ils nous font assumer toutes leurs responsabilités sans mettre les choses à leur place alors un mot sur les banlieues alors si vous étiez président si vous étiez élu sur les banlieues justement on en fait un cas encore à part et en fait c'est une brique du légo national tout simplement c'est qu'aujourd'hui on est en train de victimiser les banlieues disant les pauvres victimes il y a tout ça voilà là j'étais encore ce midi avec des gens qui travaillent sur les banlieues du côté positif ouais ils disent c'est déjà qu'on fixe des cadres aux jeunes dans les banlieues en général on peut pas leur dire que le grand frère qui vend de la drogue c'est un cadre représentatif à l'heure des gens qui leur donnent des limites des règles pour qu'ils puissent se développer qu'on leur donne le droit à une instruction de qualité comme tout le reste des enfants en france où malheureusement le niveau d'éducation nationale chute dans tout le pays qu'on leur montre que des alternatives sont possibles ça personne n'en parle dans les médias dits mainstream 400 mille chefs d'entreprise et celui des quartiers populaires des réussites exceptionnelles qui embauchent des gens de ces quartiers en disant vous êtes débrouillard vous savez faire les choses donc au contraire utilisons toute cette intelligence et pour ça c'est donner les exemples qui marchent plutôt que de dire on est des victimes on s'en ressortira jamais parce que ça ne fait que renforcer le discours des gens qui disent on vous a parqué dans un coin on veut plus vous voir et les gens qui grâce à des subventions de pour sur sur la victimisation pour s'auto alimenter dans leur malheur il ya une troisième voie qui est possible la voile la réussite des gens qui sont intégrés qui disent on est français maintenant on est faut qu'on développe notre petit quartier de territoire parce que le monde va être compliqué et développons ces bonnes initiatives j'allais dire et laissons la république revenir sur tout le territoire donc vous avez augmenté les effectifs de la police et puis les policiers de proximité la police toute la fonction publique malheureusement c'est rediriger les effectifs de façon cohérente aujourd'hui un gaspillage incroyable de fonctionnaires dans la fonction hospitalière éducation nationale police et sur la police les gens qui fonctionnent le mieux c'est justement d'avoir une police qui connaît son quartier qui habite dans son quartier qui je donne toujours l'exemple qui m'a marqué qui dit voilà un contrôle la personne connaissait tout le monde dis moi je fais pas de course poursuite je vais sonner chez les parents et je dis aux parents écoutez votre rôle vous c'est l'éducation dont vous vous occupez de vos gamins moi mon rôle c'est si jamais ils franchissent la ligne jaune du code pénal donc maintenant vous en occupez j'espère j'aurai jamais l'air voir sinon c'est l'assistante sociale et si à ce travail à la fois implication des parents ont été dépossédés de leur pouvoir éducatif que l'école fait de l'instruction mais en accord avec les parents avec des rencontres enseignants de remettre aussi de la discipline à l'école pas l'armée mais juste se lever quand le professeur arrive un uniforme à l'école pour tout le monde soit pareil qu'on remette des règles simples qui ne vont pas brimer les enfants qui font que les paroles les parents retrouvent leur rôle et ce travail entre les institutions les parents et les enfants va permettre d'améliorer les choses et si chacun travaille dans son point on arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas et ce qu'on subit aujourd'hui un mot sur les retraités et sur l'âge l'âge de départ à la retraite l'âge de départ à la retraite c'est un débat assez intéressant parce qu'on est en train de se focaliser sur un âge on veut l'augmenter en disant faut travailler plus longtemps mais quand on est au chômage on n'a pas spécialement travaillé plus longtemps et juste au chômage plus longtemps et on a encore moins de droits donc on n'a rien réglé du tout ce qui est intéressant c'est un débat qui a déjà eu lieu au début du 20e siècle et jaurès avait jaurès à l'assemblée nationale avait déclaré en disant écoutez on se pose la question déjà du départ de l'âge à la retraite c'est pas ça qu'on doit se poser comme question c'est en fonction de notre état de santé en fonction de notre travail qu'on a fait à quel moment on doit partir à la retraite pour avoir une retraite à quel moment on doit savoir passer la suite et l'autre chose aussi qui est d'ailleurs mis en passe par quelques sociétés privées en france c'est dommage que l'état n'appuie pas cette démarche c'est qu'il ya des gens donc qui attendent l'âge de retraite avec impatience parce que le travail les a cassés parce qu'ils sont au chômage donc c'est là il faut les aider à partir à la retraite et à l'inverse il y a des gens qui sont brimés parce qu'on les envoie à la retraite tout de suite il ya des sociétés qui ont mis à l'inverse un moment pour partir au fur et à mesure à la retraite qui permet une transmission de savoirs le moment où cette transition se fait ils perdent 80% 60% 40% jusqu'à arriver à 20% de l'activité et retraite ce qui est progressif est beaucoup moins violent qu'un âge binaire en fonction de chacun en fait une fois de plus si on remet l'être humain au centre et qu'on parle de l'être humain plutôt que des chiffres des statistiques et des choses on arrive à quelque chose de plus harmonieux et finalement les choses s'intègrent sur les hôpitaux alors j'en ai parlé des soignants alors sur les hôpitaux un mot sur les hôpitaux les hôpitaux il ya un exemple à suivre en france qu'on fera sans doute dans le tour de france qu'on pourra faire dans la campagne c'est l'hôpital de valenciennes ils ont juste 5% de personnel administratif au lieu de 50% à moyenne dans les autres hôpitaux on a transformé l'hôpital en gestionnaire de lits de management plutôt que l'objectif soigner des malades ouais et là bas du coup ils ont dit aux soignants personnelles écoutez c'est vous qui allez nous dire de quoi vous avez besoin vous allez avoir un budget autonome pour commander vos sparadras vos bouteilles de doliprane pour voir dire dans tel endroit tiens ce qu'on pourrait pas changer l'aménagement pour mieux accueillir comme ci comme ça l'hôpital est en plein essor parce que justement ce principe de subsidiarité demandez aux gens qui travaillent sur le terrain qui sont au contact de l'usager et qui font ça par vocation qui sont là vraiment pour aider leurs prochains mais ils ont ce côté à coeur et ils vont trouver les bonnes solutions plutôt que des gens qui peuvent être dans des bureaux avec des têtes très bien formés mais qui voient juste des bâtons des tables statistiques et qui disent ah bah attendez ça va nous coûter tant ça va faire ci voilà remettons l'humain au coeur il ya un endroit où ça marche en france ça se développe je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas c'est un problème de lit actuellement il ya un problème de lit parce qu'on a tout cassé ouais et on a coupé les subventions de l'hôpital public donc aujourd'hui on dit que les gens qui sont pas vaccinés c'est de leur faute si l'hôpital public est surchargé on a pu voir que 2% des gens étaient à l'hôpital à cause du covid en 2020 ouais donc c'est vrai qu'il ya quand même 98% de gens qui sont pas gérés habituellement et un hôpital public bien géré devrait comme tout service public avoir des gens qui se tournent les pouces pendant un temps c'est à dire qu'ils doivent être là au cas où et si jamais il y a une urgence etc ben là ils peuvent accueillir les gens parce que quand on doit faire trois heures de queue aux urgences qu'on n'est pas en bonne santé que ça va pas et qu'il ya des gens encore qui sont prioritaires parce que c'est plus grave ouais bah c'est qu'il devrait il ya manque de personnel s'il y avait assez de personnel tout le monde pourrait être accueilli donc il faut remettre des lits remettre du personnel et rémunérer le personnel en conséquence de son investissement parce qu'aujourd'hui on n'est pas il ya coup de lance pierre malgré l'augmentation d'Emmanuel Macron on est toujours dans la moyenne basse de l'union européenne donc il ya quelque chose d'assez grave les gens ne se nourrissent pas d'applaudissements alors un mot sur le vote blanc le vote blanc et bien justement on propose quelque chose et je les évoque dedans également dans le livre c'est un vote par majoritaire c'est à dire qu'au lieu de et qui en fait la question du vote blanc ne se pose plus c'est à dire qu'on a un bulletin de vote avec différents candidats en prenant des candidats mais ça marche aussi avec des programmes et on les note en disant très bien bien assez bien indifférent pas bien à rejeter et on prend tous les bulletins de vote et celui qui obtient le meilleur vote médian a gagné si jamais tout le monde obtient au mieux indifférent on refait l'élection parce que c'est à dire que les gens disent bah là on nous a fait un choix qui ne nous intéresse pas ce qui veut dire que le vote blanc devient inutile vu que si jamais tout le monde a voté indifférent bah c'est à dire que on refait tout à zéro par contre ça permet à chacun de s'exprimer plutôt par votre stratégique en disant je vais voter ça parce que c'est pas mon choix initial mais au cas où ça passe pas mais là tout le monde peut dire exactement ce qu'ils pensent et là on a quelque chose qui est cohérent et qui semble répondre aux aspirations du consensus national et ce qui évite des fois aussi tous les discours extrêmes qui seraient de fait rejetés parce qu'ils ne rassemblent pas largement alors s'il y a des maires qui nous écoutent vous verrez quelques mois alors les maires pour être conseiller municipal dans mon village je sais que la difficulté d'être élu local est encore plus au niveau de la commune je sais qu'aussi le principe de subsidiarité qu'on défend c'est qu'aujourd'hui pour l'avoir vécu également c'est que les budgets des communes ne sont plus gérés au niveau des communes donc ils sont gérés par des subventions des retours de l'état ce qui veut dire que la politique locale est influencé par ce qu'on veut bien donner comme subvention dans les échelons supérieurs alors que les communes devraient pouvoir avoir une indépendance financière en relevant eux-mêmes leurs impôts pour dire collectivement que ce qu'ils veulent faire et s'il y aura des aides plutôt que sur des projets ça devrait être sur des frais de fonctionnement qui ne sont pas politiques la chose suivante aussi il ya des maires qui m'ont dit qu'on n'en donne pas de parrainage parce que je parce que on veut on veut rester neutre rester neutre dans le cas présent c'est cautionner ce que nous propose la casse médiatique donc à ce moment là ce n'est pas neutre c'est cautionner le système si jamais les gens n'ont pas le choix au niveau des présidentielles au niveau n'iront pas se déplacer voter parce que l'abstention ne fera que renforcer ce qui fait les choses il ya des maires qui m'ont proposé une idée alternative ils ont dit ben moi je vais mettre envoyer moi le programme puis on va débattre des programmes des différents candidats au conseil municipal dans des plus petites communes ils ont dit on fera peut-être une assemblée publique pour voir si on donne un parrainage au niveau de la commune donc il ya plusieurs choses pour se dire que ben justement on peut déjà consulter ses citoyens parce que ce parrainage n'est pas forcément effectivement c'est l'élu qui le donne en dernier ressort il ya plusieurs moyens de justement de faire vivre la démocratie avant de le donner donc c'est intéressant cette chose là 500 parrainages c'est pas non plus là le bout du monde il y en a trente mille qui n'avait pas été donné en 2017 les parrainages sont publics effectivement mais bon à ce moment là il faut savoir au bout d'un moment s'engager les gens qui ont fait les démarches de s'engager au niveau local dans des petites communes en général c'est pas facile tous les jours maintenant s'ils veulent retrouver du souffle pour pouvoir exister pour pouvoir justement avoir une politique locale sans avoir été embêté toutes les cinq minutes par des normes et des échelons supérieurs je les invite à au moins donner leur signature à un candidat qui n'est pas du système alors j'avais alors un mot alors le dernier ce sera certainement mon dernier mot alors sur le sur le match en de l'ordre lors des manifestations gilets jaunes ou autre tout en fait et malheureusement c'est ce que je discrivais dans l'ennemi de l'intérieur ça s'est aggravé encore avec emmanuel macron pourquoi c'est qu'en fait c'est pas du matin de l'ordre c'est de la répression pour maintenir leur ordre rien n'a rien à voir et d'ailleurs le slogan de la police de recrutement c'est pas devenu gardien de la paix c'est devenu gardien de notre paix la paix n'est plus d'utilité publique elle est réservée à une certaine élite et effectivement on n'est plus dans du matin de l'ordre le matin de l'ordre qui se déroule bien c'est qu'on la police est là pour enlever les fauteurs de troubles et les gens qui viennent commettre des actes délictuels et criminels ce qui n'est jamais fait tout le monde le constate assez aisément c'est de pouvoir que ça se déroule bien que les gens puissent s'exprimer parce que le droit de la liberté de manifester et d'expression en france est essentiel donc là au lieu d'avoir une réponse politique et une réponse policière donc nous sommes face à des gens parlent de violence policière moi je parlais plutôt de violence de l'état policier et aujourd'hui on a été jusqu'au bout de la démarche c'est à dire du pire qui pouvait se faire Malikou Sekim dont on a commémoré le décès début décembre est mort à cause des voltigeurs ouais en 1986 Charles Pasqua ministre de l'intérieur que personne n'a qualifié de laxiste jusque là a dissous les voltigeurs en disant il y a un mort je les dissous a présenté ses excuses à la famille aujourd'hui la politique c'est on assume d'utiliser la violence pour imposer nos réformes on a créé les nouveaux voltigeurs qui sont les braves oui qui sont des unités qui sont créés pour l'occasion c'est à dire que c'est que des gens qui viennent pour cogner du manifestant très clairement oui qui après sont difficilement retrouvables parce qu'ils n'appartiennent pas à des unités de bac de crs qui sont retrouvables facilement on ne sait pas d'où ils viennent ils n'ont pas d'identifiant donc ils viennent faire le coup de main de façon générale quand des gens d'Abenala peut-être mais là ils n'ont même pas besoin ils arrivent à retrouver peut-être à la fin mais ce que je sais qu'ils ont eu du mal la bonne nouvelle c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter assez de volontaires mais la mauvaise nouvelle c'est qu'ils en avaient quand même et l'autre chose suivante c'est que derrière ça c'est qu'au lieu d'avoir un ministre qui dit je présente des excuses quand il y a un mort par exemple Cédric Chouvia qui fêtait ses 44 ans s'il était toujours en vie que j'ai pu voir passer là récemment on a un ministre de l'intérieur plutôt que de présenter ses excuses qui se moquent de la famille en disant je m'étouffe quand on parle de violence policière je veux dire on touche le fond du cynisme et du mépris parce que mourir sur un contrôle routier on n'est même plus dans une matière de l'ordre ça peut arriver à n'importe qui et là je veux dire voilà je veux dire là on a touché le fond donc il faut inverser les choses pour ça également il faut recruter des gens au bon niveau qui sont capables de dire non à des ordres abjectes et aujourd'hui le gouvernement ne s'est pas trompé ils ont baissé le niveau de recrutement à 5 de moyenne en recrutant tout et n'importe qui avec des gens malléables pour justement leur faire faire n'importe quoi donc c'est des choses à remettre en place parce que si jamais on a un discours qui passe souvent la sécurité est la première des libertés c'est complètement débile la sécurité n'est pas du tout une liberté la sécurité garantit les libertés donc il faut remettre les choses dans l'ordre liberté au dessus et qui est garantie par la sécurité et pas l'inverse une fois qu'on a remis les choses dans l'ordre tout devrait se dérouler dans le bon sens bon ben merci merci alexandre c'est vrai ça serait le mot de la fin donc je représente votre livre c'est essayer la démocratie donc l'édition c'est studio talma studio talma studio donc oban masqué on peut retrouver le livre à la fnac alors on peut retrouver surtout à sa librairie de proximité et la fnac met des difficultés avant le livre comme le premier voilà ils en commandent un et après ils disent qu'il a un rupture de stock alors que c'est le distributeur est achète donc achète est capable de distribuer le livre partout en france en 24 heures dans l'ordre 48 heures maximum donc soit vous faites vivre votre petit libraire à côté de chez vous soit le paradoxe du grand capitalisme amazon un sou est un sou distribué le livre sans grande difficulté quel que soit le contenu donc voilà mais préfigier le libraire local parce que c'est ce qui fait vivre nos villages et nos quartiers alors où est ce qu'on pourrait trouver le programme de votre élection présidentielle enfin de l'élection présidentielle il est sur le site alexandre-langlois.fr il y a aussi ma page personnelle facebook qui renvoie dessus et après le programme pour le moment n'est pas un programme monolithique il est toujours en évolution il n'est non exhaustif donc s'il y a des parties qui ne sont pas traitées ou des idées qui sont meilleures que ce qu'on propose les gens sont invités toujours à l'améliorer c'est un programme en évolution merci merci alexandre de m'avoir accordé cette interview merci d'avoir pris le temps oui en tout cas merci merci à toi et puis je vous invite à partager ce direct sur sur youtube sur twitter et sur facebook quartier général voilà et puis je remercie antoine birrault qui était à la modération et merci à tous merci merci alexandre merci